bonjour à tous c'est mes filles d'aujourd'hui on se retrouve pour parler du ranking donjon et avant de commencer cette vidéo on tient à remercier tous les adhérents du club may qui s'affiche juste ici on les remercie grandement pour leur soutien à la chaîne merci à vous les gars on enchaîne avec la vidéo du coup on est actuellement 17e on s'en fiche moi top 10 je le vise absolument pas on vise au top 100 donc voilà on puis on voit que même moogle qui était dans le top 10 là s'est fait éclater clairement on va pas regarder un petit peu où est ce qu'on en est là 2 millions 180 clairement ils ont 100 points de plus que mon fin 104 plus que moi on pourrait non même pas sur juste le verrir donc on va pas s'éterniser là dessus on va regarder un petit peu ce que j'ai fait et comment j'ai atteint du coup ces deux millions tout simplement à pas se mentir en terme de symbole ma route elle est très simple je pars sur l'assaut scorpion on va le faire ensemble mais je pars sur l'assaut scorpion c'est là où je perds un peu de dps juste avant l'assaut scorpion j'ai été récupéré un petit peu d'atb et un petit peu de jauge sur notre ami nos amis les à les petits ad ensuite on bascule sur le moteur ball juste avant de basculer sur moteur ballon prend les petits ad qui sont en bas à droite à côté d'héléna pour récupérer un petit boost de foudre histoire de nous faire du bien ensuite on va switcher et on va one shot le scorpion sentinelle on va passer sur l'éna qui va nous faire donner un peu de fil à retordre et on terminera par eu fille qui va nous faire un petit peu mal on fait attention va prendre quelqu'un qui a ainsi qu'il croit voilà ça ça va être très important et derrière vous buildez ce que vous pouvez au maximum voici mon équipe j'ai pris tifa pourquoi j'ai pris tifa parce que tu fasses ça reste un meilleur dps si vous avez tout simplement un séfi ou autre chose qui permet de faire plus de dommages et bas let's go mais actuellement c'est clairement pas mon cas donc sur ma tifa on a de l'âge mais on a du boost physique ability potency voilà qui est donné par les deux ici on a dû le boost d'attaque et on n'aime pas de boost électrique parce que j'ai pas grand chose en électrique j'ai privilégié de prendre l'ability boost ici qui montre un peu ma magie est aussi mon attaque en plus pour cumuler avec l'autre boost d'ailleurs on le chope combien celui-là on le chope rang 2 on chope plus 8% c'est toujours plus suite ce qu'est ce que j'ai réellement est ce qu'on pourrait améliorer un truc en lining on pourrait améliorer quelque chose des attaques ont montré ici on montré à deux de l'année montré à plus 15% pourquoi pas on montré à combien ici donc là on il nous en manque 5 là nous en manque 8 ça m'étonnerait qu'on ait deux trucs d'un coup et puis ça c'est pas assez monté mais mais ouais on pourrait monter en paix attaque on perdra en attaque par contre je perds ici on imagine 3 cas on perd 50 points on perd 50 points ont perdu pourcentage en magie je pense qu'on perdrait plus 15% je voudrais faire un test mais je perdrais plus en lining alors que je préfère garder pour gagner un peu plus en feu tac on est là dessus est-ce que si en switchant là dessus 3 14 on perd on perd 100 points on perd 100 points mais on est pas 80 mais je perds aussi de l'attaque mais je gagne en paix attaque on va gagner grandement en paix attaque ici ainsi je prends je vais encore plus monter ça c'est du hp est ce que c'est bien de monter en hache pendant on perdrait beaucoup plus on perdrait beaucoup plus c'est pas cool du tout shock buster niveau 2 non niveau 3 donne plus de paix on est kiff bref il faudrait faire les essais je vous montre tel quel tifa derrière elle a parlant du lining ici en sondera pour bas pour frapper en foudre pour frapper en feu et derrière je lui ai mis je lui ai mis une rune ra pour pour un peu de hp je crois est ce que j'ai pas une rune ra est ce que j'ai pas un truc en triangle mieux que ça parce que du coup je crois que c'est ça qui m'augmente c'est là il est 8 de paix attaque qui m'augmente la paix attaque oh non ici j'ai mis un truc aussi pourra je mette celle là je perds moins alors je dis une bêtise par moins de hp mais je gagne ici un peu allez ouais les hp c'est pas trop tac on a amélioré un petit peu donc sur iris pas de hill pas de hill pas de hill on a mis le bâton ici de foudre j'ai pas d'autres bâtons qui permettent dps avec de les plein de trucs clairement pas l'optique ça donne de la même attaque donc c'est parfait ce qui me permet d'atteindre le palier 7 grâce aux ce nombre est là qui est bien bien monté on va pas se mentir bah mute niveau 5 voilà pour ce qu'on passe et le x2 j'ai mis du coup le power soul ça ça fait extrêmement plaisir on a j'ai monté ce j'ai boosté à fond son feu alors potentiel c'est elle qui doit qui doit faire du fire là il est niveau 3 donc plus 25% et pourtant c'est pas elle qu'elle frite et ici on est on est sur ce côté là où là j'ai monté le fire ici j'ai monté ça j'ai pris des hp ce que je peux pas même intervertir il n'y a pas de hp avec du feu c'est dommage j'ai pris des hp ici qui m'augmente protection à la foudre ability en hp ce que ça manquait en hp un petit peu est ce que j'ai pas quelque chose de mieux c'est vrai que j'ai pas trop regarder ça qui va monter non j'ai 34 points en hp c'est pour ça que j'avais laissé ça énormément d'hp énormément énormément d'hp donc je ne peux pas me permettre de réduire ça sans compromis tout simplement donc on va laisser ça comme ça voilà pourquoi j'ai pris la name laisse histoire de me donner pas mal de hp sur le reste la killer ornette derrière on a la murazamé au b5 dommage qu'elle ne soit pas au b6 je pourrais la caler au b6 et faire un peu mieux mais prendre un peu de part tout simplement prendre un ticket qu'on a en ce moment dans le passe le season pass on a toujours l'asie dance world qui donne un max de beauty et ici on a augmentation de la paix attaque 6% absolument nécessaire une fire à blow et on a pris un truc qui m'augmente grandement aussi ma paix attaque plus 4% voilà on est si j'ai pas dit mais il ya la fire bridge très importante que j'ai mis ici sur notre ami iris qui fait quoi plus en même attaque ouais ouais même pas la caler ici à la place non façon je suis obligé de rester là dessus ça c'est obligatoire et on va commencer on a assez papoter sur l'équipe alors nous tac on va démarrer en prenant le coffre qu'on a dit tellement rappel lui on a deux points chaque item rapporte des points j'étais à m'utiliser et perdre deux points on va aller prendre les petits mobs sur la gauche et on va aller tout simplement 8 chargé un peu de summons un peu de d'atb on charge un peu des deux tac moi ce que je fais c'est qu'on laisse charger un peu près on se met en mode défense on balance voilà ils ont tout balancé c'est parfait voilà ensuite il y en a qu'ont pas pu balancer donc hop on remet pour garder un petit peu ce qui compte on rappelle toujours ce qui compte c'est de lancer l'attaque quand l'attaque elle est lancée et que vous êtes en mode attaque là on a des pas on a perdu du avec cloud on a perdu de l'atb pour pas rien c'est toujours un petit coup de main à prendre et on va se taper contre le premier boss qui est un boss sensible au feu le scorpion qui empoisonne c'est lui qui me saoule le plus et c'est lui qui a les moins les moins gros malus donc on commence par celui qui a le moins gros malus on a pris les petits mobs pour prendre le feu sur cloud on est un peu à la ramasse sur cloud du coup on va lui mettre un peu d'atb on peut pas débuff le personnage en face de en physique et en magique donc on va le débuff simplement en feu va charger un petit peu on laisse les autres chargés ici tac fire breach on va rester sur cloud on va attendre les 50% on va les deux sacs ici hop hop il y aura à mon qui donc une attaque manquait 1200 manquait vraiment rien donc ici on est normalement censé faire à peu près 67000 points on extrêmement bien 68000 ça serait même très très bien donc on est pas mal là dessus switch les recherches et la clé pour aller ouvrir et l'héna du coup donc score boost on prend full score boost ici de façon zéro bonnes sec au play donc on a des petits mobs on va charger la summon pareil que tout à l'heure on balance du coup les grosses attaques qui se cancel entre elles si ça tue l'ennemi donc c'est parfait ici up une attaque une attaque une attaque une attaque voilà on laisse revenir elle est relou une attaque une attaque voilà le but c'est qu'on reste quand même on est chargé au max la tournade la tb donc ça c'est cool et les sumo ne sont pas trop mal chargés je crois on va regarder ouais il reste pas grand chose et ça c'est très cool hop donc là on a pris un sender cocktail il y en a 5 on va en mettre 2 on va en mettre un sur cloud 1 sur notre ami tifa parce que ceux qui vont faire rater tifa et cloud moi je vous conseille de booster un peu cloud et s'il fallait manque pas grand chose on va rester comme ça et on va on peut pas le des bleus des boeufs donc en fait iris nous sert à rien peut pas des boeufs ici iris ça va juste simplement faire de la haue en foudre il faut faire attention sur tifa et sur sur iris qu'elle dps bien et qu'elle ne fasse pas qu'elle ne fasse pas n'importe quoi si tifa parce qu'elle est capable tifa de de caler sont plus beaux runera ça c'est relou pareil pour iris et on se mange la water dance des cochons sur le côté là et toi on est d'accord que tu vas le tuer là je pense pas malheureusement je ne pense pas merci tifa d'attaquer aussi rapidement bon bref c'est le fight qui me fait perdre le plus de temps on est à 69 c'est quand même un fight qui me fait perdre du temps dans les fight entre guillemets facile à se mentir là on va commencer elena c'est un fight pour moi qui est le plus difficile forcément en même temps on augmente à chaque fois à chaque difficulté mais là avec effectivement avec un cloud foudre avec des grosses attaques de foudre vous faire largement le café n'a clairement pas ici de on peut pas le débuff etc c'est vraiment un monstre qui est assez compliqué celui là il est extrêmement simple vous allez voir à iris elle est bien en plus on est parfait on est parfait on va tout simplement mettre une petite summon charge pour finir bahami tout le monde est prêt et iris a besoin de 4 d'atb 1 2 3 on est presque à 4 d'atb donc ça ne bouge pas c'est parfait on va rentrer avec iris directement on lance le night bloom et on balance bahamut et les copains hop night bloom oh dur j'ai pas bahamut de disponible bahamut et les copains donc là on a perdu clairement un peu le somme parce que j'ai perdu une seconde les autres copains sont toujours disponibles c'est nickel on est à 71 6 ou alors j'étais à 71 8 quand je l'avais refaire par une petite seconde qui me fait perdre presque presque 200 points ce qui est énorme mais en tout cas vous l'avez one shot on perd pas de temps là dessus let's go alors là du coup moins d'attaque et moins de fire potency ça fait un peu mal pour aller taper héléna mais tant pis tant pis tant pis vous remonter du coup bahamut vous mettez un feuilleur cocktail sur cloud on met un feuilleur cocktail sur je vais mettre sur iris iris doit taper plus fort on est un sender sur tifa et on va monter la tb de tout le monde voilà la vie de tout le monde aussi ouais parce que il n'a faut s'y préparer héléna faut s'y préparer il ya plein d'objets le but c'est de ne pas s'en servir mais si on veut essayer de scorer un peu est passé du coup rapidement le but c'est de la tuer plus rapidement donc plus vous avez d'atb mieux c'est et je crois qu'on est prêt on va tenter le night bloom d'entrée parce que le fire potency a été réduit on va tout miser sur bahamut night boom d'entrée on va switcher nos merci on fait attention voilà ok donc tifa est chargé un tif a réussi à blancher son truc peut plus d'un an et le nage peut pas la débuff je suis bête c'est pas de night boom fallait lancer c'est le fire breach on va faire moins de dommages mais il s'insulte a été nul t'es nul t'es nul on se met en mode défense très vite très bien hop on repasse ici à l'est fire breach ok s'il faut la dps avant sa potion avant son défense mode là voilà qu'elle est à la calée à la calée à la cala un pixel qui croit ça la cala un pixel la cochonne ici on encaisse on s'en fiche c'est juste une confusion donc là en fait c'est censé passer c'est juste là le truc qui est un peu technique parce que parce que voilà encore une fois tifa a lancé son truc un chouïa trop tôt ici allez on peut la finir s'il vous plaît oh là 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 mais y'a rien qui va y'a rien qui va sur ce run y'a rien qui va sur ce run la ruine rack est passée à la place du fire bref l'objectif c'est les deux millions donc là on prend 63 presque 64 on devrait monter à 60 67 68 si on la tue avant les avant sa high potion là au pixel près le pixel près vous savez ce que c'est le pixel près c'est c'est le fire le fire breach que j'ai pas lancé vilain mail bon bah là après la fin c'est c'est yolo 1 la fin les yolo bascule sur un méga élixir le méga élixir ça coûte oula j'avais fait un n'importe quoi en plus faire cocktail sur cloud faire cocktail sur iris parce qu'à iris elle fait très mal sonne d'or je m'en fous on peut la débuff yufi donc on va la débuff on va même la tri bœuf la tri des bœufs on va la débuff en eye bloom tu peux te bœuf toi on va la débuff en fire breach ok je crois qu'on tue même pas les chagouins avec les mois quatre ans donc là on a presque là on perd énormément d'attaques un clairement la difficile c'est pour des teams qui sont bien bien expérimenté qui ont il ya ce qu'il faut aller voilà vous dps attention à son landscaper le faire arrêter toujours un peu avant ça me permet de reprendre juste après souvent c'est quand on arrête juste avant son attaque on a un petit temps de latence vous savez juste après des fois c'est un peu la galère donc là ça me permet normalement si ça bug pas on attend le 50% on bascule allez la bascule est longue là sur le pc aujourd'hui j'ai rebalancé le fire breach le blues basse c'est ça voilà elle elle fait son truc night bloom t'es pas obligé tac on enchaîne avec ça on va à la break moi j'ai pas le niveau pour la pour ne pas la break tac peux tu oulala c'était chaud galère lancé quelque chose allez on dps on dps voilà elle va commencer à se vénère elle va commencer à faire très mal donc vous la gardez sous des buffs but du jeu maintenant c'est de la finir le plus vite possible normalement je la finis avec les simone je vais mettre ça ici allez 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 pas sûr de la finir avec le ramieux pas se mentir tout seul ça la même bien booster ici le film tac donc là l'objectif c'est les 125 je crois que j'avais eu 125 quand je l'avais dps un peu plus mais on perd énormément de dommages avec les deux les deux gros malus et surprise bon il est là on a perdu du temps je suis censé être au dessus des deux millions normalement après j'ai quand même pas mal de 2 millions 59 quand même pas mal du thème mais voilà voilà comment faire les deux millions un bref si vous voulez ensuite tout est perfectime vous avez qu'une est là et après ça va dépendre de votre de votre box mais là au moins vous avez donc le scorpion con one shot 71 1600 sachant que j'étais un peu en retard parce que bah mit n'était pas chargé donc run perfectible et léna 64000 on va dire run perfectif parce que je suis pas censé perdre autant de temps normalement en 29 secondes c'est plié je crois qu'à 30 secondes elle met ça ça high poche un truc comme ça donc normalement je suis censé la tuer avant motorball on n'est pas trop mal 69 on essaie d'atteindre 70 je crois que c'est possible lui 67 8 5 des meilleurs scores que j'ai fait je crois et 121 cas c'est pourri atteindre les 125 on a fait ce qu'on a plus fait ce qu'on a plus voilà pour la technique qui allait sur ce jeu vous laisse bon courage pour ce ranking et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos salut salut excuses et 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 Sous-titrage ST' 501